Vous avez une espèce de légende, enfin je ne sais pas, dans ce métier on a toujours une légende, mais vous avez été presque toujours chef opérateur de Melville. C'est exact, c'est avec lui que j'ai commencé mon premier grand film. Et beaucoup celui de La Nouvelle Vague. On a dit que vous les aviez inventés, on a dit que vous étiez la justification de La Nouvelle Vague. Non, loin de là. Mais grâce à un film que j'avais fait avec Jean-Pierre qui s'appelait A ce monde à Bob, Le Flambeur, que nous avions tourné à peu près dans les mêmes conditions qu'ensuite on tournait La Nouvelle Vague, les metteurs en scène La Nouvelle Vague avaient remarqué le travail que j'avais fait pour ce film et j'ai eu la chance de travailler avec eux. Vous aviez dit repéré, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils avaient remarqué, ils m'avaient repéré moi si vous voulez, mais remarqué le travail que nous avions fait. Remarqué un gars qui connaissait le métier et qui pouvait leur sauver la mise ? Non pas, mais une façon de travailler peut-être un peu plus légère, peut-être un peu plus rapide, avec moins de matériel qu'on avait l'habitude de travailler à cette époque. Vous avez inventé une manière de tournée ? Non, on ne peut pas dire qu'on a inventé. Je me suis servi des moyens qu'on mettait à notre disposition, les pellicules ultra rapides, les floudes. Je poussais au maximum les possibilités que nous offraient les pellicules. On a été un des premiers, avec Jean-Pierre, à se servir par exemple à ce moment-là de Le Flambeur 36, qui était une pellicule très sensible à l'époque, qui était la plus sensible. Dès qu'elle est parue, nous nous en sommes servis. Mais pourquoi est-ce que c'est vous, le bonhomme, qui avez en somme imaginé cette nouvelle méthode, alors que... Ce n'est pas une question d'imagination, je ne pense pas. C'est une question d'essayer les nouveaux procédés. Avec un nouveau procédé pareil, je l'essaye, je m'en sers pour les différents films. Et cette manière de travailler, alors, avait plu aux jeunes de la Nouvelle Vagne, qui envisageaient de travailler avec peu de moyens et peu de matériel. Si on en fait un mot à la mode, vous êtes un opérateur qui se recycle, alors que les autres, ils ne se recyclent pas, les vieux maîtres. J'essaye, quand on est, de toujours être à la pointe du renouveau, des possibilités que nous offrent les nouveaux procédés, les nouveaux moyens, nouvelles sources d'éclairage, nouvelles pellicules. Et je crois que c'est ce qui me permet de travailler pour les nouveaux metteurs en scène, comme pour les anciens, parce qu'à chaque film, j'essaye de créer un nouveau style d'image en accord avec le scénario et le metteur en scène. Et voilà, quand vous dites un nouveau style, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une école de style 2K ? Non, justement, je ne veux pas qu'il y ait de style 2K. Je veux, au contraire, que chaque film soit une nouvelle chose, soit une nouvelle ambiance, soit une nouvelle création. Je ne voudrais pas, au contraire, me cantonner dans un style bien déterminé. Ça, j'essaye pour chaque film, au contraire, de recréer un climat, une atmosphère nouvelle. Évidemment, je pense que malgré soi, en fait, on a toujours quelque chose qui vous est propre. Une façon d'être, pas des manies, mais une façon d'être, le coup de patte qu'on pourrait donner chez un peintre. On reconnaît sa façon de faire, bien que j'essaye, au contraire, de gommer, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit le film. Quand vous travaillez avec Melville, beaucoup, vous avez fait, je ne sais pas, 6 films sur 10 qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est juste des petits, il vous a fait que cul de temps en temps, mais en passant, vous formez un ménage tous les deux. Oui, nous sommes sûrs. Vous ne risquez pas d'avoir des habitudes communes ? Non, au contraire, on essaye de ne pas regarder. Vous voyez, pour ce film, par exemple, Jean-Pierre m'a demandé d'avoir un style d'image tout à fait dépouillé, tout à fait pas classique, au contraire, plutôt style reportage, style improvisation, style néo-réalisme, presque, que ce soit presque des images d'actualité, prises sur le vif. Que ce ne soient pas des images d'actualité, mais qu'on ait l'impression que c'est la vie, que c'est pris sur le vif, que les scènes ne sont pas préparées, que les éclairages ne sont pas préparés, que ce soit des choses vraies. Mais quand on vous voit travailler, on a au contraire l'impression que c'est rapide, mais pas léché, mais très fouillé quand même. Il faut, malgré tout, comprenez, tout en regardant ce style d'image qui semble vrai à l'écran, la préparer. Rien ne peut être... Pour moi, je ne conçois pas de tourner sans avoir préparé mes scènes, sans avoir préparé les éclairages. Même si on profite des éclairages de rue, il faut tout de même les perfectionner. Rien qui ne me fasse plus, on dirait, qui me met plus en rogne lorsque je vois des articles dans les journaux, où l'on dit, avec les nouvelles pellicules ultra rapides, bientôt on va se passer le projecteur. C'est idiot. Ce n'est pas parce que la pellicule sera plus rapide qu'on se passera le projecteur. Les projecteurs seront peut-être plus faibles. On aura besoin de moins de sources de lumière, moins fortes, mais toujours de sources de lumière pour équilibrer et façonner les visages ou les décors. Et vous avez une responsabilité grande dans le goût du spectateur ? Je pense que le spectateur voit ce qu'a voulu le metteur en scène par l'intermédiaire de notre travail. Le chef opérateur est là pour concrétiser en images et sur pellicule les désirs du metteur en scène. Parfois même il remplace le metteur en scène qui manque de talent maintenant. Ça c'est autre chose, ça c'est d'un autre point de vue. En restant strictement au moment, dans un film où le metteur en scène est de talent, le chef opérateur est l'intermédiaire entre lui et le solliciteur. C'est lui qui enregistre les désirs du metteur en scène et qui crée l'ambiance que le metteur en scène a souhaité. Et comment ça se communique ? Il y a un téléphone secret le metteur en scène et vous ? Non, je pense que c'est une question d'atome crochu, de compréhension, d'amitié, de bonne entente. C'est un plan amical surtout. Je pense qu'il faut être très ami avec son metteur en scène, bien le connaître et comprendre ses désirs pour arriver à bien le servir. Et vous êtes arrivé à travailler avec du metteur en scène que vous n'aimiez pas ? Une fois. Qu'est-ce que ça a donné ? Un mauvais film. Pour moi, au point de vue de la photo. Je ne le concevais pas, je ne voyais pas ce qu'il voulait. Et par ailleurs, c'était un mauvais film quand même ? Non, je ne vois pas. Au point de vue d'exploitation, c'était valable quand même. Mais pour moi, je n'étais pas content. C'était quoi ? Je ne peux pas vous le dire.